Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Comme à chaque fois, changement de saison, avant, un petit peu après Je vous fais ma vidéo des renardises Les renardises c'est un rendez-vous 4 fois par année, je parle de radicalement d'autres choses que de livres Je le dis à chaque fois Mais comme ça au moins on est au clair Pour ceux qui viennent d'arriver De moins en moins de choses à vous présenter Par contre dans ces vidéos renardises J'aime de plus en plus l'esprit plutôt de Papoter autour de sujets divers et variés Mais pas forcément autour de choses matérielles Et aujourd'hui on va traiter d'ailleurs en fin de vidéo Un sujet assez important pour moi Qui traite, enfin toute la vidéo un petit peu Va tourner autour de ça, à part le début Parce qu'au début je parle toujours de films et de séries Voilà, d'ailleurs on va commencer par ça Allez on va arrêter de se prendre le chou Je prends d'habitude le temps de plutôt m'attarder Sur les trucs que j'ai aimé et pas forcément sur les choses Que j'ai moyennement aimé, voire pas du tout aimé Mais bon, printemps Il s'est quand même passé 2-3 petites choses assez importantes Moi j'ai envie d'en parler En même temps j'ai pas trop trop envie d'en parler Mais je vais devoir parler un tout petit peu Quand même vite fait de Game of Thrones Voilà, la dernière saison, le final, tout ça tout ça Bon, Game of Thrones J'étais déjà un petit peu déçue de la dernière Donc la 7ème saison Que je trouvais un petit peu moins bien que les précédentes On sentait en fait qu'il n'y avait plus de livres De vrais livres écrits à adapter Il y avait, enfin voilà Donc du coup il fallait broder sur des trucs Qui n'étaient pas encore faits Que les réalisateurs tout ça savaient Mais qu'il n'y a pas un gars avant Qui a écrit vraiment des trucs très détaillés dessus Game of Thrones fait partie pour moi des séries Les plus marquantes de ces dernières années Qui aura réussi à susciter le plus d'intérêt Chez le plus de gens Je me souviens encore Quand la série a commencé à être diffusée aux Etats-Unis Je commençais un petit peu à en parler avec mes parents Notamment Et mon père était vraiment Ah non mais alors moi pas du tout Les trucs fantasy etc Ça me parle pas J'aime pas ça et tout et tout Et peut-être deux ans plus tard Enfin quand elle est arrivée en français Mon père arrive comme une fleur Genre tu sais pas ce que j'ai découvert dernièrement J'ai découvert un truc Ça s'appelle le trône de fer Mais c'est génial Et moi j'étais là Tu veux dire le truc dont je t'ai parlé Il y a peut-être l'année passée ou il y a deux ans Voilà Donc pour moi c'est quand même la preuve que c'est une série qui arrive à rassembler énormément de gens Qui n'aiment à la base pas forcément les mêmes choses Chapeau parce que c'est vraiment une série de livres que moi personnellement j'ai abandonné En tout cas en traduction française je trouve que c'est complètement indigeste Donc je ne m'y suis pas intéressée plus qu'au... J'ai lu quoi ? J'avais lu les petits découpages chez J'ai lu mais j'ai dû en lire 4-5 je crois pas plus Donc voilà ça fait pas beaucoup d'intégrale Peut-être deux Voilà peut-être les deux premières saisons on va dire que je les avais lues Après j'ai abandonné et je me suis plutôt fiée à la série télé Voilà comme j'avais dit déjà précédemment on ne peut pas tout lire Tout ce qui est adapté ne peut pas être lu Faut se rendre à l'évidence Game of Thrones pour moi va faire partie de ça Vu que les premiers tomes sont toujours avec cette traduction complètement indigeste C'est qu'à partir du cinquième De la cinquième intégrale Si je me trompe pas Que le traducteur a changé Et du coup dans la nouvelle série de Martine Fire and Blood c'est aussi ce traducteur là Donc voilà je dis pas que je les lirai jamais Mais enfin bref je suis pas là pour parler des bouquins Du coup cette série en général je l'ai trouvé vraiment dingue Cette adrénaline en fait qui montait chaque lundi Où tu savais que tu allais regarder ton épisode de Game of Thrones Et oui moi j'ai été complètement prise dans la frénésie Où je voulais le regarder le plus vite possible Déjà un pour éviter les spoils Et de deux parce que Tu vois en fait C'était horrible mais j'avais envie de faire partie de cette catégorie de gens Qui l'avaient vu le plus rapidement possible C'est très très bête comme réaction Mais voilà j'avais envie d'être dans les premiers et de me dire Ah c'est bon je sais enfin ce qui s'est passé Ça n'avance à rien dans ta vie Mais c'était vraiment cool Mais bon du coup forcément cette saison 8 Cette dernière saison Ben globalement la fin ne m'a pas dérangée Plus que ça le fin mot de l'histoire on va dire Ne m'a pas déçue J'ai plutôt été dérangée par cette différence de rythme En fin de compte Voilà et il y a quand même 2, 3 pas mal de scènes Où j'ai très largement levé les oeufs au ciel Parce que j'avais pas du tout envie de ce traitement là Pour ces personnages Je dis pas que c'est pas un truc qui devait leur arriver Ça je veux bien Mais c'est la façon dont la série amène cette action vers ce personnage Je trouvais ça justement trop rapide Pas assez exploité Et du coup ça paraît too much en fait la façon dont ça se passe Grosso modo je suis contente Il y a des trucs qui m'ont dérangée Ça termine pas la série comme j'aurais voulu qu'elle se termine C'est à dire en apothéose Même en gardant le scénario de cette fin là Ils auraient pu amener ça en fait de façon tellement plus Waouh Et peut-être qu'on a été un peu trop habitués à du waouh venant d'eux Et que du coup avoir une saison finale un petit peu plus Un peu différente Ben voilà en fait on était pas habitués Les fans ont été un peu trop dans cet élan de Game of Thrones Où ça doit tout le temps être spectaculaire Ça doit tout le temps être dingue Et du coup ben quand ça n'est plus trop Je pense que beaucoup de gens ont été déçus Notamment pour ça Voilà Donc moi je reste un peu entre deux J'ai bien aimé la fin Mais il y a plein d'autres trucs qui m'ont un petit peu embêtée Et puis en même temps quand j'y pense Il y a quand même plein d'autres trucs que j'ai bien aimé Donc voilà Je reste mi figue mes raisons Au cinéma cette fois Grosse fin là aussi On a été bien sûr voir Avengers Endgame Je savais pas vraiment ce que j'attendais J'avais vu une seule bande annonce Parce qu'en général quand j'ai vraiment envie de voir un film J'évite de regarder les bandes annonces Parce que ces derniers temps je trouve que les bandes annonces révèlent beaucoup trop de choses Beaucoup trop de scènes importantes Du coup pour me préserver un petit peu Je préfère regarder le moins possible Quand j'ai pas le choix à voir un film Et qu'il y a la bande annonce Bon ben voilà Mais sinon j'essaie vraiment de pas aller les voir Ce que j'avais plus ou moins fait pour Endgame Je m'étais juste J'avais juste vu une bande annonce je crois Très contente Je l'avais déjà dit pour les précédents Marvel Je crois Je suis pas une grande connaisseuse des comics Moi j'aime en fait le divertissement Marvel J'aime aller au cinéma Voir des monstres scènes de bataille et tout Des trucs partout J'aime voir l'humour Je suis vraiment très 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 bon public pour ce genre de film Je suis pas très chiante Je vais pas commencer à réfléchir mille fois A tous les petits détails Savoir si ça c'est possible Si ça ça se tient avec celui qui s'est passé il y a 15 ans Enfin voilà Je vais je vis le moment Et en fait c'est drôle mais c'est après que je me pose des questions Mais pas trop non plus En gros Endgame moi j'ai beaucoup aimé Parce que Parce que oui ok il y avait une pétée de fanservice Vraiment beaucoup Mais Ben la fan en moi était très contente en fait de voir ce fanservice Parce que Ça m'a permis de passer un bon moment Voilà J'ai eu des frissons J'ai juste eu une petite déception J'étais un peu déçue de pas voir plus Régulièrement Captain Marvel C'était un petit peu dommage je trouve De nous la promettre En fait de faire son film juste avant Pour nous la promettre pour Endgame Et puis pour voir que finalement elle a deux scènes et demie Bon voilà J'étais un petit peu déçue de ça Mais sinon J'ai vraiment beaucoup ri J'ai beaucoup pleuré Voilà C'était très très bien Et je n'en demande pas plus Dans les séries qui ont repris Et que j'ai donc recommencé à regarder Il y a la saison finale De Jane the Virgin Je crois que je l'avais déjà mentionné avant Non j'avais dit dans les Renardises d'hiver Que j'avais regardé la saison 4 Et que du coup J'allais très certainement regarder la saison 5 En direct avec les US Pour être à jour Parce que la fin de la saison 4 était Voilà Du coup la saison 5 est en diffusion actuellement On est à bientôt la fin d'ailleurs Je crois 31 juillet dernier épisode Donc voilà Bref Pour l'instant je suis super contente de la série Encore une fois Elle répond à ce que j'aime Dans Jane the Virgin Le côté complètement fantasque Déluré Poussé à son extrême en fait Dans le genre telé novella Où on se moque de ce genre de série L'autre série qui a repris C'est Les 100 The 100 Je ne sais pas le dire en anglais Donc on va rester sur Les 100 Là je crois que c'est pas la dernière Par contre il me semble qu'il y en aura encore une suivante Pas de spoil Mais dans la vraie vie Deux acteurs de la série Ils se sont mariés d'ailleurs Et je n'en revenais tout simplement pas Enfin ça c'est vraiment le truc potin gossip Qui ne sert à rien Mais l'ayant vu passer J'étais là What ? Trop bien mais en même temps Enfin bref Je suis très contente pour eux du coup Pour la série en tant que telle J'aime bien cette nouvelle saison Parce que je la trouve Ben C'est drôle parce qu'elle est différente De tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans Les 100 Mais en même temps Elle reprend un peu des codes Des premières saisons Voilà Donc il y a des petits moments Assez nostalgiques je trouve Notamment dans les derniers épisodes Où on revoit des choses Enfin des flashbacks et tout Donc c'était plutôt touchant Sur Netflix cette fois j'ai découvert la série The Society J'en avais pas spécialement entendu parler J'ai vu en fait passer la bande-annonce Sur mon feed Netflix Je l'ai lancé Je crois que j'ai bouffé le truc en une semaine Juste après l'avoir regardé J'avais été lire un article Qui disait que c'était une sorte de réécriture Du joueur de flûte de Hamelin Qui est un comte des frères Grimm Si je me trompe pas Donc ce joueur de flûte Qui est engagé pour faire sortir les rats Du petit village Et il a pas été payé Il revient Il rejoue de la flûte Et cette fois il emmène tous les enfants avec lui Et c'est vrai qu'en y réfléchissant Quand on regarde The Society C'est un petit peu ça Au début dans le premier épisode Il y a une sorte d'odeur dans la ville Qui est très bizarre Tous les gens s'en plaignent Et on voit deux parents Des adolescents qu'on va suivre Discuter avec un homme Qui se plaint en fait D'avoir enlevé l'odeur De ne visiblement pas avoir été payé Pour l'avoir enlevé Et que du coup il va la remettre On en convient que Les adolescents de plus de 16 ans Donc qui sont je pense En terminale du lycée Ou en tout cas Dans les dernières années du lycée Vont partir en une sorte de camp Pendant une ou deux semaines Ils partent tous dans des bus 200 élèves Sauf que gros problème sur la route Il y a des arbres partout Ils ne peuvent pas passer Ils reviennent Et quand ils reviennent en ville Il n'y a plus personne Ils ne sont plus que les 200 Là Il y avait les 100 Maintenant il y a les 200 Voilà c'est comme ça Et il va falloir s'organiser en fait Parce qu'il n'y a plus rien qui se passe Voilà Toutes les routes sont bloquées À un moment donné Il y en a plusieurs qui marchent Vraiment le plus longtemps qu'ils peuvent Il n'y a rien Il n'y a pas de ville voisine Il n'y a rien Du tout Moi j'ai bien aimé l'esprit justement De ces ados qui doivent S'organiser sans les adultes Ça c'est déjà vu dans des livres Dans des films Ou dans des séries Mais là je trouvais que c'était bien fait Les ados sont parfois Un petit peu clichés Mais pas trop en fait Je m'attendais à pire Au niveau des clichés Il y a vraiment des profils De personnages qui sont super intéressants J'étais pas forcément pour une saison 2 Moi j'aimerais bien que des fois Il y ait une série qui puisse se terminer En une seule saison Sans qu'on nous balance forcément Toujours une des saisons suivantes Et que l'intrigue se termine Et là Ben J'avais un peu peur de ça J'avais un peu peur de De finir comme ça Puis de me dire J'aurais même pas tant envie De regarder la saison 2 Et en fait si Voilà Parce que je me suis vraiment attachée Au personnage J'ai trouvé la série Elle se regarde super bien quoi En fait La série dont j'entends Énormément parler depuis très longtemps Que j'avais jamais regardée Parce que Voilà Encore une fois On peut pas tout regarder On peut pas tout lire Bref Mais je m'y suis mise Parce que J'avais besoin d'un truc un peu fun J'avais Jane the Virgin Ok mais c'est qu'une fois par semaine Mais j'avais besoin d'un truc un peu plus Voilà Que je puisse regarder plusieurs fois par semaine J'ai commencé The Good Place On m'avait tellement survendu cette série Genre elle est trop bien Elle est trop drôle Tu verras C'est trop marrant Et tout et tout Que j'avais trop peur En fait J'avais trop d'attentes Et en fait finalement Bon Les attentes ont été comblées Vraiment J'ai beaucoup aimé cette série J'ai bouffé les trois saisons dispo sur Netflix Les trois saisons dispo tout court d'ailleurs Parce que la saison 4 arrive en septembre je crois C'est un peu un ovni comme série Parce qu'on découvre le personnage d'Eleanor Qui est morte Qui arrive dans le bon endroit The Good Place C'est censé être un paradis Voilà Tout est possible Dès qu'elle a besoin de quelque chose Elle a qu'à demander à Janet Et Enfin voilà Ça se réalise Il y a vraiment énormément de belles choses Qui se passent dans The Good Place Mais forcément Ça ne va pas durer Il y a plein d'autres choses Qui vont se mettre en place Et la chute en fait de la saison 1 Et Est géniale Voilà Je sais pas trop si je m'y attendais ou pas Mais quoi qu'il en soit Je l'ai trouvé vraiment Très très cool comme chute Et t'as forcément envie de savoir la suite Enfin voilà Pour avoir un truc à regarder Un peu fun Un peu sympa Qui te vide la tête Mais qui en même temps te fait réfléchir à des trucs Auxquels tu penses pas forcément Et ben Voilà Elle est à la fois drôle et intelligente A repris aussi Big Little Lies Alors là c'en est au tout début J'ai regardé les deux premiers épisodes Voilà Qui sont sortis J'avais très très peur de cette saison 2 Parce que pour moi La fin de la saison 1 Se suffisait à elle même Et j'avais espéré en fait Que HBO Arrête Et ils disent Bah voilà Série Sept épisodes Huit épisodes je crois Grand maximum Et c'est terminé Point barre Et en fait quand ils ont annoncé la saison 2 J'étais un peu là Mais pourquoi Enfin qu'est-ce qu'il y aura d'autre à raconter Les deux premiers épisodes sont sortis Et en fait je me dis que Cette série est tellement bien Cette série est tellement forte De ce qu'ils arrivent à faire On a l'habitude de ces séries Grandioses Où il se passe tellement de choses T'as tellement de trucs à suivre Etc Je regarde beaucoup de choses différentes En termes de séries Big Little Lies C'est un format Vraiment Très différent Dans la façon dont c'est fait C'est filmé C'est raconté Il y a des scènes de flashback muettes Où en fait tout passe par le jeu des acteurs Tout passe par la musique Par la façon dont les scènes sont filmées Et ça m'a rappelé un petit peu Sharp Objects Que j'avais regardé Quand elle était sortie Là il y a 6-7 mois C'était un petit peu la même chose C'était aussi HBO d'ailleurs Donc voilà Merci à eux De nous faire des séries de qualité Comme ça quand même Enfin elles sont assez dingues Leurs séries Et Sharp Objects et Big Little Lies Pour moi font partie de ça En fait c'est des sortes de Thriller Mais très 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 psychologique Du coup On s'intéresse vraiment A ce qui se passe Dans la tête des personnages Avant, pendant et après une action Et là c'est exactement ça Du coup Pour la suite Je vais commencer avec Un truc que j'avais pas prévu De vous présenter Mais je me suis dit Que finalement j'allais vous présenter quand même Dans les vidéos Renardise De l'hiver Ou l'automne passé L'hiver passé je crois quand même Je vous avais parlé de bougies Ça faisait super longtemps Que j'avais pas parlé de bougies J'avais pas prévu de vous en parler Parce que honnêtement Quand le printemps et l'été arrivent Les bougies Voilà Elles sont gentiment remises Dans les tiroirs Et je les ressors Qu'à partir de septembre Mais Mais J'ai quand même Deux trois odeurs Plutôt estivales Plutôt printanières Et que je m'étais dit En fait il faut que je les termine Parce que je vous avais parlé Donc des bougies De plutôt de petits créateurs Qui sont naturels Qui donc en brûlant Ne propagent pas De trucs toxiques Ce qui est notamment le cas Pour des bougies Telles que Yankee Candle Telles que Bath & Body Works Qui sont pourtant des marques de bougies Que j'aime beaucoup Qui font des senteurs Que j'apprécie énormément Qui font parfois partie De mes préférés Mais bon Voilà Mais je m'étais fait une raison A ce niveau là Donc j'avais pris des nouvelles bougies Pour l'automne et l'hiver passé Mais Mais C'est pas pour autant Que je vais balancer Mes Bath & Body Works Et Yankee Candle A la poubelle Sans les avoir brûlées Du coup je les brûle quand même Le soir Quand je suis toute seule Dans la pièce à vivre Et dernièrement J'ai redécouvert Une tartelette Que j'avais depuis Moult moult années Qui vient de chez Party Light J'avais été à une Plusieurs soirées Party Light A l'époque Et il me restait Un fond de tartelette Melon d'hiver J'avoue Melon d'hiver Elle est quand même Très balèze Elle est hyper rafraîchissante Ça a peut-être un nom Hivernal Mais c'est clairement Une senteur Que je fais brûler Plutôt quand il y a Les beaux jours Parce que c'est frais C'est frais En fait rien qu'en le sentant Comme ça J'ai envie de croquer Dans le truc Parce que ça sent Le melon Mais le melon Que tu viens de sortir Du frigo Parce qu'il est tout Voilà Enfin voilà Je sais pas si Party Light Le font encore Je sais pas si vous avez L'occasion Si vous avez envie Une fois de participer A une soirée Party Light C'est sympa Voilà Moi j'en referai pas Aujourd'hui Je vous ai parlé Dernièrement dans un article Sur le blog De mon kit Zéro déchet Que je prends tout le temps Avec moi Dans mon sac Pour éviter en fait Les déchets Quand je suis en vadrouille J'ai toujours Cette trousse Sur moi C'est une trousse Qui vient de chez Gallimard Jeunesse C'était pour Trouble Vérité Livre d'ailleurs Que je n'ai pas lu Mais j'avais reçu Le kit presse Quand le livre était sorti Et en fait La trousse A juste une taille parfaite Donc le coup de la trousse C'est un truc que j'ai trouvé Il n'y a pas si longtemps que ça Je pense que si j'avais voulu Ou farfouiller un peu plus Je l'aurais eu avant Mais bon Voilà J'ai trouvé ça moi Toute seule De mon côté Ok Je m'étais rendu compte Qu'en fait J'utilisais tout le temps Les mêmes trucs Quand j'étais dehors Il me fallait une petite cuillère En plastique pour Alice Et pour moi aussi Des fois c'est super pratique Que je prenais toujours avec moi Une patte Un chiffon Quelque chose Pour la nettoyer La débarbouiller Quand il y a un truc qui tombe Ou autre Que tu veux nettoyer Il me fallait aussi Tout le temps Un élastique Pour moi Un élastique à cheveux C'est tout con Mais tu peux être sûre Que quand j'en ai vraiment besoin Et quand j'en ai jamais sur moi Je prenais aussi Mes pailles en inox J'ai acheté dernièrement Les fameuses pailles en inox Voilà Rien d'exceptionnel Ça c'est le truc quand même Depuis que je les ai achetées Quand j'en parle autour de moi Les gens me disent Ouais mais non Moi ça me sert à rien Parce que tu vois A la maison On n'utilise pas de paille Tu sais quoi Chez moi J'utilise pas de paille non plus Mais j'utilise des pailles Quand on va dehors Parce que clairement Quand t'es en train de prendre un cocktail Avec des amis en terrasse Bah une paille C'est quand même super pratique Et le coup d'arrêter De demander des pailles Quand en fait Tu commandes ta boisson J'ai commencé à avoir le réflexe De commander Et de demander ma boisson Sans paille Il y a des établissements Qui font l'effort Qui s'en souviennent Et qui du coup Ne te donnent pas de paille Il y a des établissements Qui de base Ont arrêté les pailles D'autres établissements Qui ont trouvé des pailles Compostables Qui sont faits en matière Recyclable En gros Et il y a les établissements Qui n'en ont absolument Rien à péter Et qui te sert quand même Ton putain de thé froid Avec une paille Voilà En plastique Que tu n'avais exprès Pas demandé Mais bon C'est pas grave Donc quoi qu'il en soit Les pailles En fait moi je les utilise Dehors Voilà Pas spécialement à la maison J'en ai 4 2 à la maison au cas où Et 2 toujours Dans Voilà Dans mon petit truc Celles-ci je les ai achetées Chez Nature et Découverte Parce que ben Nature et Découverte C'est dans le magasin Où je travaille aussi On a la librairie Et le magasin Nature et Découverte Qui sont dans le même magasin Donc bon ben voilà Ça tombait un petit peu Sous le sens On peut les avoir Avec le fameux petit goupillon Qui sert à les nettoyer Perso je ne l'ai pas acheté Parce qu'en fait Parce qu'en fait Elles passent très bien Au lave-vaisselle Et ça les nettoie Amplement Ben voilà Je trouve pas qu'il y a Des résidus en fait Dans mes pailles Et du coup J'avais commencé A les trimballer avec moi A les avoir dans mes poches De sac et tout et tout Et à chaque fois Que je changeais le sac J'oubliais forcément De prendre Les trucs qui se trouvaient Dans les poches Et ça tombait bien sûr Sur ce genre de journée Où bizarrement J'en avais l'utilité Voilà Et que je ne les avais pas Avec moi Bref Donc j'ai trouvé la solution J'ai commencé en fait A mettre tout mon bordel Qui traîne tout le temps Dans les petites poches Genre mes lunettes de soleil Un baume à lèvres Mon couteau suisse Enfin bref Ce genre de truc Que j'ai tout le temps Dans les poches de mon sac J'ai tout réuni là-dedans Comme ça Comme ça Quand je change de sac Je n'ai qu'à prendre la pochette Et la mettre dans l'autre sac Voilà C'est magique Oui Franchement C'est la meilleure idée Que j'ai eue Depuis très longtemps J'en ai pas souvent Mais quand j'en ai une Je la tiens précieusement Le zéro déchet J'en parle pas régulièrement Sur la chaîne J'essaye J'en parle un petit peu plus A l'écrit sur le blog J'en parle aussi sur Instagram C'est quelque chose Qui me tient énormément à coeur On peut pas mener Tous les combats En même temps C'est difficile J'ai décidé de me consacrer Le plus que je pouvais A réduire mes déchets Et ça passe notamment Par ce genre de petits gestes Un peu Bête Ou bizarre A la base On se dit Mais non Enfin pourquoi je ferais ça Et en fait Quand on le fait vraiment Et qu'on se rend vraiment compte En fait De tout ce qu'on a pu éviter A côté Toutes les petites cuillères en plastique Qu'on a pas eu besoin d'utiliser Toutes les serviettes En espèce de papier Que tu sais pas quoi faire avec Après Que t'as pas eu besoin d'utiliser Les pailles en plastique Bref Tout ce genre de trucs Je me dis Bah voilà Ça parait peut-être pas grand chose Et du coup on se dit Qu'on apporte pas grand chose Mais N'empêche que quand tu y penses Un tout petit peu Tu dis Waouh Ouais si Ça fait beaucoup quand même En fait Rien qu'avec moi toute seule Ça fait beaucoup Donc si on multiplie Par tous les êtres humains De la planète Ça fait encore plus Enfin voilà C'est le genre de truc Bref L'autre chose aussi Que j'oublie très rarement Surtout quand je suis avec Alice C'est sa bouteille La bouteille en inox Combien de fois Au tout tout début Où Alice Buvait toute seule On s'est retrouvés Avec pas de flotte Et où je m'étais dit Mais purée Quelle mère indigne Tu fais Tu n'as pas d'eau Pour ton enfant Et où on se retrouve En fait à aller soit Quémander un verre d'eau Dans un bar Dans un bistrot Ou à aller acheter de l'eau Dans une bouteille en plastique Voilà Pour que la petite puisse boire Voilà Maintenant ça C'est devenu le réflexe numéro 2 Toujours avec moi Nous on a pris la marque Clean canteen Voilà Parce qu'en fait Il y a le petit bouchon Comme ça Et je le trouve quand même Super pratique Alice elle arrive quand même Vachement bien Mieux à boire avec ça Et ça évite que Tu en mettes partout Dans ton sac Enfin bref Voilà En plus elle est en inox Ça garde au frais L'été là Avec les chaleurs qui arrivent C'est pas plus mal Le sujet de conversation Vers lequel je vais switcher Va être un petit peu Dans cette thématique On va dire Je vous parle régulièrement De zéro déchet matériel Donc comment réduire Ces déchets physiques Les choses qu'on met En eau de poubelle Les choses qu'on utilise De façon trop éphémère Maintenant j'avais envie De m'arrêter sur autre chose Le zéro déchet virtuel On fait partie de cette génération Et les générations futures aussi Qui possèdent énormément De choses immatérielles Que ce soit de la musique Des livres Des films Des séries On est beaucoup sur le streaming Sur le cloud Sur des choses qui En fait de notre point de vue Ne prennent pas de place Je me suis pas entièrement renseignée Sur le sujet Je vous dis pas Que j'ai la science infuse Sur le truc Mais je sais que Conserver énormément De fichiers Ou de trucs Bidules chouettes Un peu n'importe où Sur n'importe quel support Ça fait peut-être Zéro trace Chez nous Mais partout dans le monde Il y a des serveurs Qui tournent A plein régime Constamment 24h sur 24 Pour alimenter tout ça Je suis une personne Qui garde très très peu De mails Je les ouvre Je les lis J'y réponds Et ensuite Je mets à la poubelle Le dossier supprimé D'ailleurs est supprimé Complètement Une fois par semaine J'ai une façon De m'organiser Avec les mails Qui est plutôt bien rodé Où je m'en occupe En règle générale Toutes les semaines Une fois par semaine Mais où je fais du coup Le tri complet De ma boîte mail Je laisse pas traîner Des mails Qui datent de je sais pas quand Et qui ne me sont plus D'aucune utilité Je sais qu'il existe Des sites Je vous les mettrai En barre d'infos Qui peuvent en fait Vous aider à trier Votre boîte mail Si elle est vraiment Vraiment Très 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 encombrée Ça peut vous aider En fait à déjà virer Énormément énormément De choses Dont vous n'avez probablement Plus l'utilité Que vous ne savez Peut-être même plus Qu'ils sont sur votre boîte mail Donc une fois que vous avez fait ça Prendre en fait le rythme De gérer sa boîte mail Plus régulièrement Ensuite Maintenant que ça C'était quand même Bien en place Depuis quelques années Je m'étais dit C'est bien joli en fait La boîte mail Mais il n'y a pas que ça Il y a les vidéos YouTube Qui sont là depuis 2011 Il y a tes posts Facebook Il y a tes photos Instagram Les articles de blog Etc Donc Comment est-ce qu'on traite la chose Est-ce qu'on se dit Je m'en fiche Je garde tout Parce que la plateforme Elle sert à ça Elle est là pour maintenir En fait mes souvenirs Pour les garder Ou alors Est-ce que je me dis J'en ai rien à faire De ces trucs en fait Ça fait partie D'une époque Ça fait partie De moi bien sûr Mais est-ce que j'ai vraiment L'utilité de ces choses Sur internet Actuellement Est-ce que j'en ai encore besoin Est-ce que c'est vraiment utile Que je garde le C'est lundi que lisez-vous Numéro 31 Qui date Je vais dire une date au bol Du 30 octobre 2014 Je pense pas C'est la réflexion Que je me suis faite J'ai commencé en fait Par Facebook J'ai un compte Facebook Depuis 2008 Et depuis 2008 J'y poste Et je like Et je commente Et je suis Énormément de trucs De moins en moins Avec les années Parce que Facebook Est devenu Beaucoup Beaucoup Moins important Dans ma vie Mais il l'était Mine de rien Beaucoup au début En tout cas en 2008 Quand j'avais 18 ans Mais en fait Toutes ces petites actions Qu'on fait Tous ces clics de souris Qu'on a fait sur Facebook Facebook les a enregistrés Il est dans votre historique D'ailleurs Je vais tâcher de vous mettre ça Par là Une capture d'écran Dans notre historique Facebook Ben voilà Il y a tout en fait Qui est répertorié Absolument tout Facebook En tant que gros bâtard Comme on le connait Ne vous permet pas De supprimer Tout votre historique Comme ça En un claquement de doigts Comme vous le faites Avec votre historique internet Par exemple Ça marche pas Non Facebook lui Il a envie de vous rendre La tâche très très compliquée Comme quand on veut supprimer Un compte par exemple Et je m'étais posé la question Est-ce que je supprimerais pas Tout simplement mon compte Facebook Est-ce que j'en ai vraiment Encore l'utilité Pas spécialement Je vous avoue J'en ai plus l'utilité J'y vais presque plus Il y a deux choses Qui me font garder Mon compte Facebook C'est Le troc et échange Des parents Et enfin des gens De la région Ça me permet quand même De faire des affaires De prendre des choses De seconde main Déjà un Beaucoup moins cher Et de pas réinjecter De l'argent Dans la boucle Du commerce Parce que du coup Prenant directement Chez des gens Qui en ont déjà eu l'utilité Mais qui ne s'en servent plus Ben ça t'évite à toi De racheter neuf Le concept de la seconde main Moi j'y suis assez attentive Donc voilà Ça fait partie du truc Mais en fait peut-être Que certains d'entre vous Me diront Oui mais il y a d'autres choses Qui existent D'autres applis Il y a Vinted Etc J'ai remarqué Qu'à Fribourg Dans ma petite ville C'est quand même Très axé Tout sur Facebook Les trucs d'appli Etc Ça marche pas trop Ça viendra peut-être Mais pour l'instant C'est pas encore ça Donc je préfère rester là Où sont les gens En fait pour l'instant Et pas me retrouver Tout seule sur un truc Où en fait Les seules choses Que je pourrais avoir Sont à des kilomètres De chez moi Voilà Le but c'est de rester Dans la proximité quand même Et la deuxième chose Qui me fait rester C'est l'administration Du groupe Du challenge Cold Winter Que j'aime D'amour Vous le savez C'est mon challenge chouchou Que j'ai repris maintenant Depuis quelques années Et qui me tient énormément à coeur Il y a quand même Plus de 5000 personnes Sur ce groupe Partir C'est quand même Lâcher ça Et je sais pas trop Ce qui se passerait Donc voilà J'ai peut-être une idée De récupération En fait pour le groupe De le mettre ailleurs Sur une autre plateforme J'y réfléchis encore Je reviendrai vers vous Quand ce sera le cas On est pas là pour parler Du futur du challenge Vous en faites pas Ça viendra en temps voulu Donc je me suis dit Que j'allais garder ce compte Après tout je l'ai depuis 2008 Voilà Quelques semaines de plus N'y changeront pas grand chose Mais que j'allais supprimer 2008 à 2018 Tout ce que j'avais publié Sur Facebook Donc j'ai supprimé Je pense Toutes mes photos Ou presque Je l'ai vraiment J'ai gardé quelques photos de profil Et je crois que c'est à peu près tout J'ai supprimé Tous mes commentaires J'ai supprimé Tous mes statuts Tous mes likes Toutes les pages Auxquelles j'étais abonnée Qui ne publiaient rien Tous ces trucs en fait Qui se sont accumulés Au fil du temps Sur Facebook Je les ai jartés Ça m'a pris une semaine Parce que tu dois le faire Truc après truc Donc c'est très très long Mais comme je suis un petit peu Monomaniaque Ça m'a pas trop dérangée Je me mettais une série en fond Je faisais ça Et en fait ça passait tout seul Mais du coup forcément Je faisais rien d'autre Je regardais une série Et ça Mais enfin voilà Mais je suis très contente De l'avoir fait Parce qu'en plus Ça m'a permis De un Donc déjà De virer tout cet historique Donc peut-être Je sais pas Peut-être que c'est pas le cas Mais j'ai envie de croire Que ça a peut-être pu réduire Un tout petit peu Ma consommation D'énergie Internet On va dire Je sais pas comment l'appeler d'autres Mais enfin voilà Peut-être que c'est pas le cas Peut-être que Facebook Même si tu supprimes Vraiment ton truc Garde un truc Une trace quelque part Bon Bah voilà Si c'est comme ça C'est comme ça Le deuxième bon aspect Que j'ai trouvé C'est que ça m'a libéré En fait d'un poids Assez énorme Que dont j'avais absolument Pas conscience en fait Parce que voilà Il était là Et je l'avais un petit peu oublié C'est que j'ai pu couper les ponts Avec des trucs Qui se sont passés Dans le passé Avec des gens Avec qui je ne suis même plus amie Aujourd'hui sur Facebook Et ça m'a fait du bien en fait De vraiment me dire Ça n'existe plus C'est peut-être un peu utopique De croire que ça a vraiment Une incidence Sur les serveurs Etc Mais pour moi C'était cool Ça m'a fait vraiment du bien En fait de virer ça Du coup Je ne me suis pas arrêtée En si bon chemin J'ai viré aussi Pas mal de mes photos Instagram Notamment des débuts en fait C'est le genre de photos Que j'avais posté à l'époque Où les stories n'existaient pas Qui auraient été dans des stories En fait Le genre de photos Qui racontent rien C'est juste un instant Et en fait Au-delà du moment Où les gens vont les voir Elle apporte rien en fait Donc J'en ai supprimé quelques-unes Une bonne partie je pense Voilà C'est pas grave Qu'est-ce qu'on s'en fout Enfin C'est que des photos Et au pire les photos Que moi je veux vraiment garder Ben elles sont sur un disque dur Chez moi Et voilà Elles sont Elles sont à ma portée en fait Et puis Je me suis attaquée à Youtube Youtube J'y ai récolté quand même Plus de 450 vidéos Je crois Que j'ai posté Ces 9 8 dernières années D'ailleurs la chaîne fête C'est 8 ans Là au mois de juin D'ailleurs La meuf vient de s'en rappeler Oui c'est ça J'avais pas envie de tout supprimer Je voulais pas supprimer Genre la toute première vidéo J'avais pas envie de supprimer Les trucs un peu fun Etc Qui s'étaient passé sur la chaîne Donc j'en ai quand même gardé beaucoup Mais j'ai supprimé Tous les book haul Tous les book haul Qui servent à rien Enfin qui Qui ça intéresse D'aller voir le book haul Numéro 44 Personne En fait Enfin si Peut-être des gens Je vous explique ça après Mais Moi en tout cas Ça m'intéresse pas Pour moi le problème Sur ma chaîne De tout ce qui était Les bilans Les celles indiquelisez-vous Les book haul Etc C'est que c'était des choses éphémères Une fois qu'on les avait vues Une fois que le mois était passé Que la semaine était finie Ça n'avait plus aucun intérêt en fait C'était du contenu Que tu consommes Et que tu laisses derrière toi Vers lequel tu reviendras pas en fait Au contraire d'une vidéo Peut-être Comme les vidéos discussions Ou même moi Des fois ça m'arrive d'aller me revoir Pour me dire Eh mais attends J'avais dit quoi déjà sur ce sujet Parce que ça m'intéresse en fait Je m'intéresse pas moi-même Mais enfin vous voyez le concept Et je suis désolée Je parle un peu du nez depuis tout à l'heure Mais je sors Je suis à ça de sortir d'un rhume C'est encore un peu compliqué Et c'est à ce moment là Que sont arrivés les messages Me demandant Où était passée telle vidéo J'avais envie de revoir le vlog Marathon Harry Potter Je le trouve plus Il est où Pourquoi Et en fait Du coup là j'étais un peu là Genre Oups Ben Trop tard Il y a plus Et Ça m'a fait un peu réfléchir Je me suis dit Mais tiens Ça veut dire qu'il y a quand même des gens En fait Qui reviennent en arrière Sur notre chaîne Qui viennent revoir d'anciennes choses Que nous en fait Ça nous intéresse plus Pour les re-regarder Et j'étais un peu étonnée Parce que bon bah voilà Ne faisons pas partie De cette catégorie de gens Qui regardent D'anciennes vidéos De personnes J'étais intriguée du coup Et ça m'intéresse en fait De savoir si vous Vous allez revoir Des anciennes vidéos De vidéastes Que vous aimez bien Des vieilles Moi oui Je pense que ça m'arrive De temps en temps Mais vraiment Sur des trucs particuliers Des sujets Et c'est en fait Dans cet esprit là Que j'ai gardé Les vidéos qui sont encore Sur la chaîne En me disant Ça C'est un truc Tu peux le regarder À n'importe quel moment En fait C'est d'actualité Encore en gros Une vidéo bilan Du mois de septembre 2015 Ce n'est plus d'actualité Pour moi en fait Ça n'a plus Ça n'a plus d'intérêt Vraiment aujourd'hui On va dire Donc c'est ce genre de vidéo Que j'ai été supprimée Du coup ça me permettait De m'interroger un petit peu Sur est-ce que vous Vous regardez Des vidéos comme ça Qui sont censées On va dire Être un peu éphémères Est-ce que vous allez les revoir Chez des vidéastes Que vous appréciez Donc je suis désolée Pour les personnes Qui voulaient revoir Certaines de ces vidéos Qui ne sont plus là Mais elles ne réapparaîtront pas Sur la chaîne Je ne vais pas les remettre Parce que Parce que voilà Ça fait plus partie De ce que j'ai envie De partager C'est pas que j'ai honte De ce que j'y ai dit Ou quoi Pas du tout Je pense que dans la balance Des serveurs Google et Youtube Ça ne change rien Mais pour moi C'était important C'était un geste En fait qui était important Prochainement Je vais m'attaquer A quelque chose de plus gros Qui va être plus difficile A gérer pour moi Je pense C'est le blog Le blog Ça fait quand même Bientôt 900 articles Je crois En 10 ans Qu'il va falloir Que je décide Si je les laisse en ligne Ou si je les enlève Un répertoire C'est un répertoire D'avis en fait Et à la base C'était pour ça Que je l'avais créé C'était pour garder Une trace De mes avis Les supprimer C'est enlever Cette trace Je peux la supprimer Enfin copier-coller Mes avis Et les garder En fait de mon côté Mais Je pense que ce serait Un peu du vide Faire ça dans le vide Donc je sais pas trop encore Mais voilà J'ai déjà fait Facebook Les mails Bon bah y'a longtemps Youtube Et Instagram Peut-être que je vais m'attaquer A Twitter Prochainement aussi Je sais pas encore Mais voilà Je suis désolée pour ma voix Qui commence vraiment à dérailler C'est le signal Pour dire Termine cette vidéo Peut-être que vous êtes touchés Par le sujet Peut-être que ça Va vous permettre De faire la même chose Éventuellement De faire un peu un tri De ce que vous gardez Sur le cloud Enfin vraiment des choses Qu'on garde Dans nos machines Mais pas vraiment Dans nos machines Voyez c'est dans le Dans les méandres d'internet Qui nous proposent De stocker nos trucs Pour nous Et peut-être que ça vous passe Complètement au-dessus Et que même vous trouvez Ça complètement ridicule Ce que j'ai fait Parce qu'en effet Peut-être que ça change Pas grand chose Mais je me dis Que si moi je le fais Et que d'autres le font Enfin voilà Le fameux La légende du colibri Bah ça peut faire Un petit truc quand même Voilà Sur ce Je vous embrasse très fort Je vais aller reposer ma voix Je vous souhaite De merveilleuses lectures Et je vous dis A une toute prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada